Imaginez qu'une partie spécifique de votre cerveau agisse comme une ligne directe avec le divin. Un pont entre l'expérience humaine et quelque chose de plus grand. Et si cette connexion pouvait influencer nos pensées, nos décisions et même notre destin ? Les récentes avancées en neurosciences révèlent que notre cerveau est incroyablement adaptable. Il change et remodèle constamment ses voies neuronales, ouvrant la porte à une transformation profonde de notre façon de penser et de vivre. Notre cerveau relie les domaines du spirituel et du rationnel. Cette connexion permet à une guidance supérieure de s'infiltrer dans nos pensées, influençant subtilement notre chemin. Mais quel est l'impact de cette connexion divine sur nos choix quotidiens ? Préparez-vous à une révélation surprenante. Le système limbique, souvent appelé le cerveau émotionnel, est une partie complexe et puissante de notre esprit. Il régit nos émotions, conduit nos impulsions et influence nos choix. Imaginez-vous face à une décision difficile, où vos émotions vous poussent dans une direction, tandis que votre logique insiste sur une autre. Cette lutte interne provient du système limbique, qui envoie des signaux forts pouvant nous pousser à agir impulsivement. Des émotions comme la colère, la peur ou l'excitation intense peuvent nous mener à des choix que nous pourrions regretter. Mais nous ne sommes pas entièrement à la merci de ces poussées émotionnelles. Des études récentes suggèrent qu'il existe une partie spécifique du cerveau capable de réguler et d'équilibrer le système limbique. Nombreux sont ceux qui pensent que c'est précisément dans cette zone que le divin communique avec nous, nous aidant à faire des choix plus sages et équilibrés. Comment renforcer cette connexion divine et laisser une influence positive sur nos émotions et décisions ? La réponse réside dans la neuroplasticité, l'incroyable capacité de notre cerveau à s'adapter et à créer de nouvelles voies neuronales tout au long de notre vie. En adoptant des pratiques spirituelles telles que la prière, la méditation et la culture des vertus, nous favorisons la croissance de ces voies neuronales. Nous améliorons ainsi notre capacité à gérer nos émotions et à faire des choix en accord avec notre moi supérieur. Le cortex préfrontal, siège de notre intellect et de notre pouvoir de décision, orchestre notre volonté et nos intentions. C'est ici que beaucoup croient que la communication divine a lieu, nous guidant vers des choix alignés avec nos valeurs les plus élevées. Barbara O'Neill, naturopathe et conférencière australienne, a introduit les sept lois de la santé mentale, un cadre pour restructurer le fonctionnement du cerveau. La loi de cause à effet, chaque action entraîne une conséquence. La loi du choix, nous avons l'autonomie pour façonner notre vie. La loi des effets des mots, les mots que nous choisissons influencent notre bien-être et celui des autres. La loi de la révélation des mots, nos paroles reflètent notre état intérieur. La loi de l'adaptation, notre cerveau a une remarquable capacité à changer et à se remodeler. La loi de la croissance et du déclin, nos capacités mentales peuvent s'épanouir ou diminuer selon nos habitudes. La loi de la diversion. Face aux obstacles, le cerveau peut se réorienter vers de nouvelles activités productives. Chaque choix que nous faisons a un pouvoir immense sur notre présent et notre avenir. En essayant de nouvelles choses ou en changeant nos routines, notre cerveau établit de nouvelles connexions neuronales. En nous engageant dans des pratiques spirituelles et en cultivant des pensées positives, nous renforçons les parties de notre cerveau liées à la paix, à la gratitude et à l'amour. A l'inverse, ruminer des pensées négatives renforce les schémas de négativité. Le libre arbitre est au cœur de notre existence. Dans Apocalypse 3, 20, Dieu est présenté comme quelqu'un qui frappe à la porte, attendant notre permission pour entrer. Il respecte notre choix, illustrant l'importance de la liberté humaine. Selon Isaïe, chapitre 50, 4, c'est aux premières heures du matin que nous sommes le plus réceptifs pour entendre les sages. Être bien reposé est essentiel pour cette communication subtile. Dieu nous a accordé le don du choix, et l'une des décisions les plus puissantes est de pardonner. Le pardon n'est pas seulement un acte moral, c'est un choix stratégique pour notre bien-être émotionnel et physique. Les recherches indiquent qu'il faut 21 jours pour former une nouvelle habitude. En choisissant de pardonner et de laisser aller les ressentiments, nous nettoyons et restaurons notre cerveau. Lorsque nous comprenons le fonctionnement de notre cerveau et reconnaissons l'impact de nos choix, nous acquérons le pouvoir de transformer notre vie. En nourrissant intentionnellement notre esprit et en cultivant notre connexion divine, nous ouvrons la porte à un potentiel infini. Chaque pensée, chaque décision est une occasion de façonner notre avenir et de devenir la meilleure version de nous-mêmes.